bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez les chroniques du commandeur on est ce soir en live en retard mais motivé quand même avec alfi kodiak et phoenix vous voyez pas très bien on a des petits problèmes d'overlay déduire de pourquoi on a beaucoup de retard désolé encore une fois et bonsoir à l'équipe bonsoir moi je vois pas beaucoup du tout pourquoi on a des problèmes de retard chaleur mon prénom mon pseudo a toujours été name je vois pas le souci non plus ok et ben voilà je veux dans l'histoire il ya deux personnes ici qui ont essayé de faire le code ou le challenge vous devrez les retrouver ce soir je remercie cassoir merci pour le premier si pour ton cinquième mois d'abonnement ça fait super plaisir merci à toi de soutenir la chaîne malgré le fait qu'on est quand même des schlags au niveau du timing et l'organisation merci à toi et le roi des dragons ça tombe bien ce soir il y en a un alors pour moi et alfi ça va être un peu plus simple que pour kodiak et et phoenix qui n'ont pas leur webcam de face mais vous l'avez vous les verrez sur la pour le plan général je lance la présentation je suis venu avec dromar le bannisseur et alors à chaque fois on va parler donc c'est vrai que je lance un peu le truc comme ça le soir c'est la soirée nostalgie le bel 6 va être tranquille et on a tous un peu une anecdote autour d'un général voilà qu'on a choisi ce soir on va tous un petit peu en parler chacun apprend à chacun moi du coup je suis venu avec dromar le bannisseur et une vieille carte d'invasion et qui est la première créature légendaire deuxième créature légendaire en vrai que j'ai ouverte de mon premier paquet de magic puisque j'ai commencé magic en ouvrant un scellé les boosters les paquets scellés alors à l'époque les paquets scellés c'était 75 cartes de la première extension avant il y avait trois blocs et du coup il ya le premier bloc avec des paquets scellés et c'est avec ça qu'on s'affrontait quand vous allez des avant-premières sur des tournois machin c'était un paquet scellé et des boosters à côté qu'on filait et en gros c'était ça moi j'ai ouvert ça et j'ai ouvert deux généraux deux créatures légendaires en fait dedans j'ai ouvert molly momar au sorcier en premier parce qu'en fait les rares étaient les premiers trucs qu'on voyait au début on avait les 25 terrains et après des rares et donc moi j'ai ouvert molly momar au sorcier c'est mono vert et ça ne compte que les créatures que les terrains en jeu donc en gros à part faire big green passe rien et 30 terrain c'est une 30 30 super non pour cette et voilà et la deuxième qui venait juste après c'était dromar donc voilà un dragon pour les pimpins et une créature légendaire du coup voilà donc espère change color j'ai testé on va retenter ce soir pas forcément fan mais on va voir c'est un peu comme pokémon mais c'était en même temps que pokémon d'ailleurs c'est arrivé j'ai acheté cd magic après les pokémon mais oui mais donc du coup change color on va essayer de voir si ça marche j'ai déjà fait des games avec j'ai pas forcément fan mais voilà bon c'est l'occasion de rejouer cette stratégie si prêt est donc voilà on va voir alfi à quoi tu venus est venu avec crash expérimental un petit simi qui est alors en fait ce des classes et on va dire le vraiment le premier des que j'ai construit à part forcément les des que de construction que qui avait donc calia tout ça quoi que j'avais eu et en fait l'anecdote de pourquoi est-ce que j'ai pris crash externe expérimental c'est tout simplement parce que je n'avais pas assez de sous pour m'acheter et drick maître espion voilà donc du coup je me suis rabattu là dessus et à l'époque j'avais mis des combos à la compte dans fin c'est n'importe quoi je jouais un léviathan de la houle enfin c'était vraiment le boui boui tout ça quoi et je m'en souviens même que j'avais au moment j'avais remplacé crash par momique vire c'était n'importe quoi en tout cas c'était mon premier deck que j'ai fait avec les petites mimines et d'ailleurs fun fact avec le léviathan de la houle tout ce que j'avais à faire pour gagner c'était juste attaquer j'ai dit ah non j'ai plutôt lancé un sort elle m'a fait ok d'accord moi du coup je vais faire ça 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 et on a gagné ok tout va bien kodiak ben moi je suis venu avec mon premier deck c'est à dire olivien vol d'arène parce qu'en fait bah quand j'ai commencé ma guine chic j'étais tout minot j'étais quelque chose comme 5 6 ans et en fait jouer juste avec mon père avec les decks de structure et quand j'ai repris donc puis j'avais arrêté c'était à peu près à mirodin où j'avais arrêté et j'ai repris bas aux environs d'inistrad quand j'arrivais en école d'ingé et en fait avec un pote on s'est dit bah vas-y on reprend magic et tout on joue et on regardait un peu les formats et au final parce qu'il nous avait tenté c'était le commander et on s'était dit bah pourquoi pas tenter du tribal parce que c'est sans parents aux commandeurs et tribaux etc et du coup bah vu qu'il y avait en ce moment inistrad battre ballon pire ça permettait d'avoir beaucoup de cartes à pas cher du coup olivia et puis en plus la madame elle fait des choses quand même vous voyez pas les cartes on les montrera à l'écran quand on sera sur en train de jouer et enfin phoenix avec quoi est-il venu moi je venais avec des pas là je pense que contrairement à vous c'était un c'est un le premier deck que j'ai joué en standard en fait à l'origine c'était un j'ai commencé à magique du coup avec kaladesh et là les deux premiers rares que j'ai ouverte c'était un souverain des cieux du coup légendaire un véhicule mais du coup pas un commandant légal et du coup des pas là et du coup j'ai construit un deck très vite avec en mettant tous les nains et les véhicules que j'ai trouvé au fur et à mesure je l'ai amélioré jusqu'à avoir une déclise qui tournait vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié et que du coup j'ai voulu modifier pour la jouer en commandeur ici ok et je n'ai pas grand chose d'autre à raconter non pas écoute intéressant on va voir ce soir ce que vous en pensez le sondage part tout de suite maintenant en dix minutes pour définir qui selon vous va gagner telle générale nostalgique vous avez envie de soutenir et pendant que vous votez nous allons partir sur évidemment les petits promos n'hésitez pas à me suivre sur twitter si vous souhaitez déjà suivre les chroniques du commandeur que ça soit pour savoir ce qu'on part en live quand est ce qu'il ya des vidéos youtube sortent également comme par exemple le replay vous pouvez pas rester et évidemment si on est sur des événements où l'hiver est varié avec alphie on était à la commander fest comment de faire c'était commander l'assemblée en juillet dernier l'occasion se représente de revenir d'y retourner moi j'y retourne en tout cas je sais pas si toi tu pourrais y retourner oui ça dépend faut voir les dates si je peux et tout ça mais oui c'est vrai que c'est un événement cool et c'est vrai que je retournerai bien s'ils en font une nouvelle édition je donne également le discord si vous avez discuté avec l'équipe et si vous avez des questions de judge par exemple n'hésite pas pour des juges n'hésitez pas à y aller également le youtube si vous pouvez pas rester mais du coup rejoindre le youtube activer la petite cloche revenu quand le replay sera disponible c'est à partir de lundi 17h30 prochainement donc n'hésitez pas à y aller et et je crois que j'ai lancé tout évidemment n'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant évidemment on follow le le twitch également c'est un peu mon premier commandant sauf dragon oui effectivement bien on avait voulu faire si j'avais voulu utiliser mon premier commandant pas forcément je l'ai déjà sorti mais du coup pas forcément cool n'est pas un peu de la table c'est vrai qu'on est en 6 ça aurait été sympa là j'ai pas vraiment réfléchi que j'avais déjà monté ce deck là on est plus en 7 que en 6 plus en 7 qu'en 6 mais après il ya des créatures donc ça marche mieux c'est chaîne mono noir chaîne maître des démences que j'avais paquet avec genre 35 terrains 10 créatures 5 10 réanimateurs et tout le reste c'est des anti-bêtes du coup c'est mieux quand il ya des créatures en face je m'étais un petit peu fait avoir une fois où je l'avais présenté il y avait peu de créatures du coup le deck n'était pas très sorti et voilà donc c'est un général un peu particulier et il ya besoin d'une table un peu particulière à au moins de romart au fiche de la table et je suis fait un nouveau joueur premier commandant c'est mirline et j'ai pas changé de deck et ben écoute mirline c'est assez joli et ça fait des boubouilles n'aime bien le boubouille après moi aussi j'ai triché parce que toi c'est vraiment le propriétaire que j'ai construit mais c'est pas la première mythique enfin la première créature agendaire que j'ai offerte ouais arrête comme ce soir exactement ouais j'ai triché on va évidemment on passe à la scène où on va pouvoir voir des cartes parce que c'était quand même un peu plus sympa quand même de plus sympa hop alors on va montrer en plus grand alors olivia je sais pas si on va y arriver vu qu'elle est en expended altéré joli joli oui mais tu as le lien tu sais vu que j'avais voilà vous avez en grand vous pouvez voir olivia donc une 3 3 pour 4 qui transforme des créatures en vampires définitivement d'ailleurs et qui pour cinq peut donner le contrôle d'une bête et n'est pas là la petite tribale nain 3 3 pour 3 qui booste les véhicules quand c'est des créatures et également les nains pratiques et évidemment pilotés et quand elle est engagée on peut payer x on révèle et s'il y a des nains des véhicules la sauce bolognaise on révèle tout on met tout dans la main et tout à stocker comme ça et bon les restes des autres vous les avez vus et voilà c'est un genre même de quand c'est battant au moins je repère et pour commencer d'aller pour tricher d'ailleurs bien c'est bien alphi qui commence alors je dis rien je suis là voir un plaid très puissant je wind tout on veut tour 0 à lc ton rap si je gagne du coup on va commencer ah bah voilà comment tu triches ouais je fais la connexion ah de toute façon juste piocher ma carte je vais jouer une magnifique forêt à revenir il y aura dix cartes sur le board je dirais une fin de tour alors kodiak pour l'instant j'étais pas mais là t'as qu'à mêler l'idée c'est moi son parti et elle est vraiment barré fin de tour ok moi c'est à mon tour du coup ouais hop et suis et moi j'ai cherché ma carte et je vais jouer je joue une plaine je termine mon tour alors récupère le tas pioche ah oui c'est moi j'ai c'est phoenix qui qui triche le plus parce qu'elle commence elle a déjà son commandeur ouais tu peux y aller je vais le mettre sur le côté comme moi je vais piocher je vais lander une réflexion poule qui me permet de faire du vert et pour deux je vais jouer un incubation druida c'est pas mal et c'est une fin de tour on a des pieds un médaillon de jet et c'est une fin de tour ok j'ai pioche une carte je vais jouer un pic de vale rouille engagé et je vais terminer mon tour je fais et comme ça je pourrais me concentrer parce que j'ai oublié de faire quelque chose tout à l'heure c'est moi le tchop une île et je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure c'est un lotus boom incroyable oui c'est mieux ah oui c'est pas grave ça va sans doute faire plutôt genre je fixe les cartes que je veux jouer avant de fixer le dragon voilà ce qui me permettra d'avoir des choses évidemment moi je joue des blagues aucun souci je dégage je pioche dans mon tour tu n'auras déjà plus de pv je vais lander une c'est pas déjà mes neufs là bas on va y voir et donc du coup vu que j'ai une cote à mes neufs je peux faire du bleu avec ça en gros rituel je vais faire une spirale de croissance je vais piocher une carte et je vais pouvoir mettre une lampe de ma main sur le champ de bataille ensuite je vais payer deux je vais tenter de faire un gay gift sur mon incubation droid ce que ça passe oui enfin pour moi au moins oui wagon j'ai pas de contre je peux pour un truc à détruiser la créature vrai non moi je change les couleurs ok du coup je lui mets un marqueur plus 1 plus 1 elle gagne riche précisément x proof indestructible jusqu'à fin du tour voilà et du coup pour trois manas du coup j'en utilise que deux j'ai joué pilipala oula alors s'il faut tuer un truc il est c'est maintenant et c'est une fin de tour alphi qui même en en 4 ne peut pas s'empêcher de faire des combos mona infinie en tout cas j'ai dit c'est plus 7 ou 6 quand j'ai proposé le deck les comment dire les évolateurs ont dit oui c'est un 7 le deck de dragon c'est un 7 il ya juste kodiaque et phoenix ils sont plus 6 que 7 mais ça devrait passer moi j'ai baissé pour aller bon allez pour trois mois olivia bonjour on va y arriver avec ça tu vois là tu dis ça mais toi ta olivia elle va faire bim ping sur pilipala vu que c'est qu'une 1 et ça meurt oui c'est le but c'est le but c'est le but alors moi je vais dégager fiocher une carte j'ai joué une montagne et je fais voilà il faudra pas qu'il y en a un qui se plaigne je vais jouer un inspecteur aérien à chaque fois qu'il attaque ses joueurs défenseurs contrôlent plus de terrain que moi je peux aller chercher une carte de plaine la mettre sur son matin engagé mélangé et c'est un artefact 3,4 vol avec pilotage de hockey et je termine en tour à moi pourra un arrêt je vais début de tour je passe à deux sur la suspension euh non et une petite fille qui va ajouter du blanc ou du noir parce que j'ai une question parce que je l'ai pas dit tout à l'heure mais là vu que ça repart j'ai dit qui c'est qui se coupe les ongles depuis 10 minutes alors je suis désolé c'est moi d'accord le micro en fait il y en a un qui y en a un qui je me suis fait et je me suis ripé les ongles tout à l'heure en fait j'ai un ongle qui est en vrac vas-y ça s'entend quoi je suis désolé d'habitude mon micro il se coupe il faut il entend que ma voix mais je vais faire un obélisque d'espère parce que moi je vous faire voilà tout autre cause faudrait que je joue crache attendre un tour pour engager pour pouvoir bien enfin mettre un marqueur sur pays pas là et avoir toutes ses capacités après à nouveau le dégager crache pour commencer à partir en combo entre temps il ya olivia et du coup je vais jouer une forêt j'ai dégager ça je vais faire 3 4 5 et 6 mais du coup papa papa 5 et donc là en fait tu peux mettre l'infinite compteur oui mais comme je dis ça veut dire prochain tour il faut que j'engage crache pour mettre un marqueur sur une fois là voilà il faut et après je ne sais pas si je peux le dégager avec l'appareil pas là sauf que le truc c'est que entre temps parce qu'il n'a pas la sénérité forcément il faut que j'attende un tour et il ya kodiak qui va faire tiens pour deux poums ping sur clip à la prochaine comment tu n'es pas là il s'appelle clip là comment tu engage et dégage puis pas là parce qu'en fait pili pas là il a un symbole de dégagement et en fait je peux en fait ça va être crache qui va s'engager pour faire du mana et qui va se dégager pour faire du mana en fait et je vais faire trois moins deux donc je vais faire un mal à enfin de mana à chaque fois grâce à que ça qu'à mon tour pili pas là c'est pili plus là c'est sûr voilà au fou coucou donc ouais fin de tour d'étape pioche au moins ça lui fait perdre un tour après ça la booste je crois en plus olivia ouais non mais ouais ça booste olivia et plus de pili pas là il n'a plus de pili pas là hop parce que bon 1 1 est bien gentil mais voilà voilà un faudrait voir à pas abuser d'autres gentillesse ouais bah ça sera une fin de tour donc je sacrifie mon tour pour ça pensez-y les gars tu sacrifie aussi ton endroit pour ça c'était le choix c'était c'était il était le même avec le mec en mode en train de s'essuyer avec les deux boutons et ses buts et la combo et ou l'an de l'an de drop alors moi je pense que je vais ajouter un terrain plus ouais j'ai ajouté un terrain plus déjà et ensuite je vais jouer des pas la voix qui va piloter mon inspecteur aérien avec lequel je vais aller taper sur alphi écoute je n'ai pas de volant donc je vais perdre deux c'est ça ou trois il ya une quatre cinq qui arrive sur toi quatre cinq ouais et vu que tu as cinq terrains et que j'en ai quatre je permets d'aller chercher une plaine depuis la bibliothèque tu peux aller chercher un pilote par exemple pleine de base la plaine de base c'est vraiment bien et du coup elle revient en main c'est ça et du coup je termine mon tour alors je prends mon tour et je remercie kenshi go pour son 22e mois d'abonnement ou merci à toi incroyable merci nous soutenir aussi à merci à tous ce soir au plaisir on passe à compteur à 1,2,3,4 manas une tour du reliquaire il n'a plus de limite demain imité ma main et pour ça pour cela pour cela je vais faire 4 lancer une histoire qui est le volute brume alors il faut savoir aussi que ce deck est la quintessence de la stupidité incarnée à dire que quand j'ai voulu monter ce deck j'ai trouvé un truc pour changer des couleurs et tout ça a l'air trop bien comme stratégie c'est un peu chelou et en fait je me suis dit que ça l'était un truc fun et en fait c'est vraiment plutôt un truc taxe c'est pas très intéressant et en fait j'ai tellement aimé le truc que j'ai acheté quasiment je me suis procuré toutes les cartes liées au change color en feuille merci kodiak tous les toutes les instances d'une coupe du couleur que de dit est remplacé par le quoi est remplacé par les couleurs je vais dire vers j'aime se dire mon cerveau de cramer donc les instances de couleurs de l'espect les des permanents devient donc en gros là quand quand j'engage pour appliquer une boule chez du vert c'est ça non 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 c'est c'est en gros attend voilà c'est ça le problème aussi le savoir joie magic en gros essor ils ont déjà ils sont verts mais je suis pas sûr que et si ça c'est toutes les instances de couleurs dans le nom des sorts ou des offences mais donc c'est à dire mon médaillon maintenant c'est sur les sortes verts quoi ouais mais pour moi tu étais permanent ils changent aussi la couleur non parce que c'est juste les ans parce que c'est pas des instances c'est les mots c'est les mots c'est juste les mots en fait du coup c'est dommage aurait mieux fait de lire la carte avant compliqué et trop de compliqués ces cartes mais allez ok je vais dégager voilà c'est quel mot qui était choisi alors du coup je réfléchis ça va vraiment être ce truc là parce que on est quoi là on a à dire rouge je vais engager mon incubateur donc je fais trois manas de la couleur que je veux donc là par contre ça change pas donc je tire bleu je vais rajouter deux verts et du coup je vais faire un morfelin je vais engager mon crash je vais mettre un marqueur plus impulsant sur le morfelin au purée du coup pour un mana bleu je vais dégager mon crash en gros là je fais un infini bonjour blou 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 parce qu'en gros je fais trois manas avec lui et je le dégage pour un mana bleu donc je fais deux manas de la coupe de où je suis obligé de faire bleu en fait chez mana infini bleu quoi ouais tu peux faire du mana infini à vert aussi hein c'est juste qu'il faut que tu aies suffisamment de bleu pour pouvoir faire du ça oui en fait je fais mana infini bleu et puis quand j'ai pas de mana infini bleu du coup chez mana infini vert et voilà ok tout ça pour jouer un un ingénieur de la spirale c'est beau voilà mais sauf que j'ai mana infini du coup en fait ce que je fais c'est que je j'engage crash et c'est mettre un marqueur plus impulsant sur la créature ciblée donc du coup je fais un crash infini à filer ah d'accord oui ok habile qu'est ce que je fais d'autre chose pas du coup après du coup tu frappes quelqu'un ouais je peux tuer quelqu'un si j'en ai sauf que sauf kodiak mais écoute quand même tu vas perdre ta créature sinon tu prends une infinité infinie je bloque je veux pas voilà il a vraiment et puis là vu que j'ai perdu mon seul caillou avec un sort à la con et du coup vrai ce que je fais c'est qu'entre guillemets je sais que toutes mes créatures sont infini infini et puis je fais forme plus on va tous mourir ouais pour 3 et puis lui il est dégagé comme ça hop faut qu'on lui vampire comme ça je mets un contact mortal au cas où tu veux y revenir avec une infinie infinie en réponse moi du coup ouais ok alors moi je vais dégager je suis une carte jouer encore un land bon si vous pouvez jouer gérer le joueur parce que bon moi un peu du temps pour que je puisse me placer maintenant j'ai déjà géré une fois je peux pas faire grand chose aux joueurs à être plus compliqué ouais bah il me bloque très bien à quoi après j'avais une très bonne main moi je crois que je peux faire que jouer une archivée de rond et une lithophores avec l'archive mais terminé mon tour non passer les doigts de pieds j'ai un lotus noir ouais une pioche également la mer dont j'avais dit dans les de faire un temple de la pause et plein de manes plein de manoeuvres et dix manoeuvres croyables 5 il m'a la tour 5 mieux que rage ben non 10 manoeuvres en terrain je fais infinité de manoeuvres en créatures non merde opaques euuuh 10 manoeuvres 3, 4, 5 j'amène le papa moi il leur a pointé le bout de son nez ouais 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 alors pour rappel à l'équipe le sondage de ce soir donne des palas gagnants et de romars perdants j'ai peur j'sais pas j'y crois moi j'y crois beaucoup moi tout de suite ça fait ouais marchement bien donc il y a l'incubation qui va aller sur phoenix donc t'es en phase d'attaque ouais en phase d'attaque l'incubation sur phoenix l'ingénieur de la spirale et le morphelin sur kodiaq et crash chez ragan bloc le morphelin moi avant les blocs je fais une suppression d'étincelles sur le crash sur qui ? crash bah en réponse je paye un bleu il peut pas être la cible de sort d'autres capacités c'est fun on peut plus on peut pas interagir avec ces cartes non mais il va me le tuer le morphelin avec ouais là je bloque le morphelin avec le faucon donc bientôt il a plus les capacités du morphelin ok je vais bloquer moi avec l'inspecteur aérien bah je bloquais du coup donc du coup il y a juste crash il a plus rien quoi bah vu c'est juste une infini infini c'est tout c'est ça enfin c'est une infini infini tu peux est-ce que tu peux nommer l'infini s'il te plaît 3 milliards 3 milliards d'accord pas mal par contre on est d'accord tes deux autres créatures elles sont mortes il reste plus que crash chez toi non c'est j'ai dit quand j'ai dit au tour précédent j'ai dit que toutes mes créatures étaient infinies infini ouais du coup toutes les 3 milliards 3 milliards parce qu'avec la qualité de crash je peux me démarquer en plus et en plus un sur mes créatures donc du coup voilà d'accord ok vas-y à toi non c'est parce que j'ai le bon tour voilà c'est déjà trop fait je voulais faire c'était que en réponse du coup au au bloc c'est que j'utilise du coup un mana bleu donc aïe je perds un point de vie toc je dégage crash voilà et du coup en deuxième deuxième phase principale hop non je fais rien de deuxième phase principale désolé on va prendre ton mana et couper ton point de vie euh non non parce que j'ai quand même dégagé crash ok ça marche on va laisser un tour encore le roi alors 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 en fait ce qui fait chier c'est que je dois tout faire donc vu que j'ai plus de lande et plus de mana je t'est comment dans la merde pour rien moi suivant ma pioche je concède le dit tout de suite ça fait gagner du temps à l'est moi c'est juste pour le fun euh non euh non je le ferai plus tard fun toi pour le fun euh non je le ferai plus tard genre j'espère que c'est un effet vert parce que sinon bah oui c'est un effet vert sinon je le ferai pas plus tard ok moi je vais dégager j'ai commencé à avoir un peu de mana j'ai pioché une carte oulala j'ai payé deux mana une carte deux mana blanc j'ai joué SRAM chaque fois que je lance un sordorat d'équipement ou de véhicule je pioche une carte bizarrement j'ai que ça j'ai payé quatre mana pour jouer un croiseur ou l'huif quand même sur le champ de bataille il y a une créature artéphale jusqu'à la fin du tour euh du coup SRAM va me faire payer me faire gagner un point de vie euh va me faire pécher une carte pardon et j'ai déjà joué un terrain ce tour 6 je crois euh non ouais non c'est ça j'en ai 6 genre je suis allé en chercher un du coup là c'est mon tour 6 je joue mon 7ème land je vais quelque chose autre je réfléchis j'ai payé je vais piloter des palas avec le croiseur roule vif le croiseur il n'est pas non c'est une créature déjà mais je peux l'activer quand même non j'ai terminé quand même ok tu veux juste pour l'activer ok j'ai activerai plus tard si j'ai besoin et du coup c'est tout je t'ai rien au tour du coup tu dégages des palas ouais oui merci tâches bon c'est sûr pas de créatures euh je vais pas faire attendre un tour à alphi alors qu'il y a pas de créatures bah écoute je pioche bah deux chez chez phoenix et puis l'incubation chez kodiak tu sacrifie une créature je gagne une je gagne un total de points de vie égal à l'endurance de la créature du coup je vais plasme casse pu oh tu fais chier bah fallait bien que tu me protèges non mais tu mets des comptes dans un level 6 sérieux c'est un truc qui coûte 4 manas ouais mais c'est un truc qui coûte 4 manas c'est un truc qui coûte 4 manas tu mets pas un mana infini dans un level 6 t'as un truc qui est contre infini tu mets pas de contre moi j'ai payé 4 pour piloter enfin j'ai piloté des pas là avec le croiseur en l'huif j'ai payé 4 pour du coup rêver les 4 cartes du sur la bibliothèque mettre dans ma main tous les véhicules et les nains et puis je l'ai dit en tout début de soirée que c'était un niveau 7 et que quand j'ai demandé au quand j'ai avec les évaluateurs ils m'ont dit oui c'est un niveau 7 et que le deck de dragon c'était aussi un niveau 7 et que vous deux étaient un peu en dessous mais que ça passait normalement j'ai viré 20 cartes parce que le truc c'est que moi c'était ça que j'étais inquiet c'était que mon deck était au dessus de tout le monde et donc du coup j'ai demandé et puis on m'a dit ça passe c'est tout du coup je vais mettre dans ma main une armure de nattes un prêtre de la sapience et un as de la boîte de vitesse et je vais rendre mon Fénix est ce que tu veux pas concéder ouais je pense que c'est plus facile de game parce que là j'ai eu pas de ma parfaite mais j'ai eu une excellente en gros si j'avais des landes jamais tu le sortais ton crash parce qu'en gros j'en prenais le contrôle et c'était fini mais le problème c'est que je courais après les landes et en plus Ragen qui me coupe un land j'étais mort quoi vous savez quoi j'avais un truc qui prenait le contrôle la moitié du sel français merci en tout cas à ce soir au chat et du coup retrouver la semaine prochaine j'ai la truc qui s'est perdu donc je ne peux même pas j'en ai un peu un peu un peu relou les fils qui se cachent c'est au niveau 8 la semaine prochaine ouais niveau 8 et je viendrai avec un deck qu'on attend pas au niveau 8 j'ai vu ça j'y crois en fait je suis trop naze parce que j'ai démonté c'est un précédent deck on parlerai à ce moment là mais en fait c'est un c'est mon troisième ou quatrième deck alors c'est des duels commander que j'ai commencé à monter c'est mon quatrième duels commander que je démonte pour faire un commander et du coup c'est le même principe c'est le même genre de truc ça joue les mêmes types de créa donc c'est pour ça que j'ai rejoué j'ai joué sur le futur général que vous allez voir et en fait en le déslivant pour justement rentrer les autres cartes je me suis dit putain de merde mais en fait il y a trop de cartes que j'aurais pu rajouter donc pareil encore une fois le deck est pas là mais c'est une v1 que j'espère qu'il va fonctionner et que l'on peut-être verra une autre fois dans la saison 3 ou dans la saison 4 parce que la saison 3 se termine bientôt bah à la fin du... ah non à la fin de février je crois non on est à la fin du mois donc dans 2-3 saisons dans 2 épisodes encore à la fin du mois en fait à la fin janvier ouais on repartira sur une nouvelle saison après si le deck me plaît vous le verrez sur la saison suivante voilà voilà des bisous à tous passez une très bonne soirée et à très bientôt chez les chroniques du commander Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée